Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans ma cuisine en folie aujourd'hui nous allons réaliser une brioche et comme nous sommes en période de noël c'est pas très original je sais mais je vais tout simplement appelé brioche de noël tout ce qui compte c'est qu'elle représente le partage la famille et j'en profite pour vous souhaiter à tous de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année pour réaliser cette brioche sur votre plan de travail vous allez devoir réunir 600 g de farine 3 oeufs 75 g de sucre 22 cl de lait tiède 105 g de beurre à température ambiante du beurre doux naturellement les trois quarts d'une cuillère à café de sel fin et 30 g de levure de boulanger fraîche à garnir ma brioche j'ai choisi d'utiliser cette pâte à tartiner alors c'est une pâte à tartiner que j'ai découvert au salon du chocolat c'est une pâte à tartiner sans sucre noir donc j'avais bien envie de la tester aujourd'hui et Sous-titrage ST' 501 ... 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